Alors, bonsoir, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Mon nom est Martine Alfonso, je suis présidente directrice générale adjointe du Centre universitaire de Santé McGill, et il nous fait plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle séance de Hop Lachine. Est-ce qu'on voit le diaporama? Quelqu'un peut me confirmer qu'on voit le diaporama? On le voit. Merci beaucoup, Mme Salomon. Merci beaucoup. On nous apprend que des membres de la communauté se sont inscrits, nous leur souhaitons la bienvenue, de même que certains élus et des membres des équipes des élus, alors M. Tchikoni, si vous êtes parmi nous, nous vous saluons. M. Lampon, directeur du cabinet de l'arrondissement de la mairesse de Lachine, de même que M. Jacques Fillon, président de la fondation de l'hôpital de Lachine, se sont inscrits. On espère qu'ils sont déjà des nôtres. On nous a aussi mentionné qu'il était parfois difficile pour des gens de se joindre de façon électronique. Et donc, on a pensé à eux et on considérera offrir une version en personne pour la prochaine séance, puisqu'il s'agit d'une soirée, mais qu'il y aura d'autres éditions à Hop Lachine. Alors, je suis ce soir avec des membres de l'équipe de ce grand projet. D'abord, Mme Claude Lemieux, qui est gestionnaire du projet organisationnel pour le projet de modernisation de la Chine, qui va faire un bref historique du projet. Elle déressera ensuite le portrait de l'échéancier global. Mme Lemieux sera suivie de Mme Myriam Ménard, nouvellement nommée directrice adjointe de l'hôpital de Lachine, qui abordera la partie concernant les soins. Mme Ménard sera ensuite suivie de M. Martin Gagnon, de la firme Axor, qui dressera le bilan des travaux réalisés jusqu'à maintenant. Il abordera ensuite la question des impacts du chantier, ainsi que les mesures d'atténuation qui sont prises pour minimiser les inconvénients. Et nous savons que vous avez des questions à cet effet. Enfin, je vais clore la rencontre en indiquant les différentes façons de joindre l'équipe du projet. La présentation sera suivie d'une période de questions, ce qui m'amène à vous inviter à inscrire vos questions. Ne le faites pas en levant la main, s'il vous plaît, ni en inscrivant vos questions dans le chat, mais plutôt dans le Question and Answers Q&A. Les questions qui sont inscrites seront lues et nous tenterons d'y répondre après la présentation. Je ferai aussi partie du panel pour répondre à vos questions. M. Jean-Simon Frenette, qui est chargé de projet de la Société québécoise des infrastructures, ainsi que Pierre-Marc Legris, directeur des services techniques du CUSM, qui vont se joindre à nous à leur toutefois. Je l'invite maintenant, Mme Lemieux, à commencer la présentation. Oui, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Et puis, ça me fait plaisir d'être là pour parler du projet à nouveau. Donc, on le sait que c'est un projet que ça fait déjà un certain temps qui est en discussion, je dirais. Donc, vous pouvez mettre la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, je voulais revenir rapidement. On voulait revenir sur les grandes étapes. Là, on sait que ce projet-là, donc, tout au long, il y a eu l'implication de la communauté élargie et ça a été clé dans son développement. Donc, on sait que depuis 2014, le plan clinique et la reconnaissance des besoins par le ministère a lancé les bases de ce projet-là. Un jalon très important, par contre, dans lequel plusieurs participants en 2016-2017 sont les ateliers Lean tenus au Sœur de Sainte-Anne, à proximité. Donc, il y a eu la participation de la communauté, des patients partenaires, de certains élus, de tous les services de l'hôpital. Donc, c'est vraiment ces ateliers qui ont permis de jeter les bases de la conception des concepts qui ont tenu la route tout au long et qui nous ont menés jusqu'au plein de vie définitif. Et puis, de façon très importante aussi, ont permis de rallier les gens et puis de créer un sentiment d'appartenance très, très fort qu'on perçoit encore à ce jour sur lequel on a travaillé, on a capitalisé tout au long de la planification. Donc, en 2018, il y a eu la première qualité de terre symbolique et puis l'approbation du dossier d'affaires auprès du ministère. En 2019, en interne, on a fait des révisions de processus pour essayer de mettre en lumière des défis dans les espaces actuels pour faire en sorte que la conception, on tentait de régler la majorité ou en grande partie ces contraintes-là qu'on connaissait aujourd'hui. Donc, la conception qui a duré plus de deux ans et demi et qui s'est terminée l'année dernière en 2022 nous a vraiment permis d'avoir les décisions, les orientations de chacune des équipes, des patients partenaires aussi qui ont participé pour faire en sorte que les espaces futurs répondaient le mieux possible à leurs besoins. Donc, c'est en octobre 2022 que la construction, la vraie construction a débuté et elle est toujours en cours présentement. Donc, on voit l'avancement pour ceux qui ont la chance d'être près du site et puis de voir son avancement. Donc, vous pourriez changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, je vais revenir rapidement sur l'échéancée globale, la prochaine, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'on a le même échéancé en fait qui vous avait été présenté à l'automne l'année dernière suit toujours la route. Donc, la construction a débuté en 2022 tel que prévu. Il y en a pour une construction de trois ans à peu près pour la portion de l'agrandissement, la première phase du projet qui devrait nous mener à quelque part à la fin 2025 pour faire en sorte qu'on active et puis qu'on aménage et qu'on offre les services à la population dans le site en début 2026. Donc, nous, pendant ces deux années et demie à peu près devant nous, il y a toute la préparation en fait des équipes, ce qu'on appelle la transition pour être prêts à offrir les soins dans ces nouveaux espaces et puis la planification détaillée de l'activation et du déménagement sur lequel on va s'affairer. Donc, en 2026, une fois qu'on aura libéré les espaces dans l'existant, on pourra entreprendre la deuxième phase du projet qui est le réaménagement des niveaux 1 et 6 de l'existant ainsi que de l'entrée principale. Donc, il devrait se terminer à quelque part en 2027 pour être la fin, en fait, la livraison complète du projet dans son entièreté. Donc, je passerai maintenant la parole à Mme Myriam Ménard, directrice adjointe de l'hôpital de la Chine et du pavillon Camille-Lefebvre pour le volet clinique. Merci, Claude. Donc, je vais vous présenter le volet clinique, tous les travaux qui sont faits. Ça va être en trois étapes. Donc, on va faire un retour sur les derniers mois. Ensuite, il va y avoir la planification et la transition. Donc, tout d'abord, au niveau du retour sur les derniers mois, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a vécu une période d'incertitude au printemps, particulièrement de février à avril. Cette période a permis plusieurs discussions, consultations et développements. Donc, en lien avec ces consultations qui ont été faites, on planifie actuellement l'offre de services pour les intégrer dans le plan clinique qui avait déjà été fait en 2014. Donc, pour le mettre à jour avec les nouvelles informations qu'on a eues en discutant avec les équipes de soins, les gestionnaires et des patients partenaires qui ont été impliqués. En tant qu'hôpital communautaire qui fait partie du CUSM, notre priorité est d'intégrer la réponse aux besoins communautaires de la Chine avec notre rôle au CUSM. Donc, je vous rappelle, j'en prône titre pour rappeler que l'urgence est fermée la nuit de 22 heures à 8 heures depuis février 2023. Les personnes qui arrivaient sur pied pouvaient être vues. Par contre, à partir du 14 juin, la fermeture devra être appliquée de 22 heures à 8 heures jusqu'en septembre. L'urgence de la Chine va rouvrir progressivement au cours des prochains mois pour être en mesure de recevoir les patients ambulants, les ambulances 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour l'automne. Finalement, lors de la confirmation que l'hôpital de la Chine a une mission communautaire dans le CUSM, il a été annoncé que l'hôpital n'aura pas de soins intensifs. Nous planifions l'ouverture de lits monitorés qui permettront d'assurer les soins aux patients dont l'État le requiert. Ce changement n'a pas d'impact sur les plans de la construction puisque l'emplacement des lits n'est pas changé. On peut changer de diapos. Merci. Au niveau de la planification en lien avec les projets cliniques, on a plusieurs travaux qui sont en cours pour arrimer nos outils et le fonctionnement avec les services offerts. Entre autres, on a la mise à jour et l'harmonisation des protocoles de soins pour permettre l'harmonisation des pratiques dans tout le CUSM. Aussi, les protocoles sont mis à jour par les équipes des pratiques professionnelles. On procède aussi à la révision et à l'adaptation des outils cliniques pour répondre aux besoins actuels de nos cliniciens. Et on est en train de procéder aussi à la finalisation du rehaussement informatique comme par exemple la mise à jour des bibliothèques des pompes à perfusion et nous procédons actuellement à l'implantation de nouveaux outils informatiques pour rendre le travail des équipes de soins plus efficaces comme la numérisation des dossiers patients, l'intégration des outils de prise de notes et le déploiement d'une échelle de triage à l'urgence. On peut changer de diapos. Merci. Au niveau de la planification de la transition, évidemment, changer de locaux, avoir un nouveau bâtiment et avoir de nouveaux services qu'on peut ajouter nous demande une planification pour la transition. Donc, on a une équipe qui est attitrée à faire ça. Donc, pour assurer la continuité des soins de qualité et efficaces dans nos nouveaux locaux, plusieurs travaux sont en cours. Entre autres, on a la planification de la main-d'oeuvre et le budget de l'art 1. Au niveau de la planification de la main-d'oeuvre, nous devons adapter la main-d'oeuvre en fonction des services prévus pour l'ensemble du campus de la Chine. Donc, on a plusieurs éléments qui sont mis en place, autant du côté du recrutement que de la rétention du personnel. Au niveau du recrutement, dès l'automne 2023, il va y avoir une pleine réouverture au stage, ce qui permet de faire connaître l'hôpital et d'embaucher de futurs professionnels de la santé pendant leur formation. Donc, ça permet de créer le sentiment d'appartenance et de développer les compétences des gens pendant qu'ils sont des étudiants. Aussi, nous faisons des rencontres dans les cégeps et les universités pour créer des liens entre les établissements d'enseignement et notre hôpital et d'intéresser les étudiants à notre établissement. On a aussi une personne qui est dédiée au recrutement pour l'hôpital La Chine. Donc, c'est vraiment elle qui s'assure de faire les embauches et de faire connaître nos besoins et d'aller chercher, d'aller créer la curiosité chez les gens pour les attirer vers la Chine. Au niveau de la rétention, c'est un souci particulier que nous avons pour l'importance de la qualité des soins et d'assurer une équipe forte qui est inclusive et qui permet d'avoir des soins de qualité. Donc, pour aller vers la rétention, c'est un souci des infirmières-chefs et des autres gestionnaires de l'hôpital qui assurent le soutien et l'accompagnement des équipes de soins. Plusieurs actions sont mises en place pour soutenir la rétention. Entre autres, on est en train d'intégrer les formations et les activités de perfectionnement selon les intérêts et les besoins des équipes. Aussi, au niveau de la gestion de proximité qui permet un meilleur soutien des équipes et d'avoir plus de personnes pour mieux soutenir les équipes, donc autant les équipes de gestion que les équipes de soins. Il y a eu la nomination, entre autres, d'une coordonnatrice qui est une co-administrative responsable, entre autres, du CHSLD Camille Lefebvre, qui est là pour soutenir les gestionnaires du CHSLD et pour soutenir les activités qui y ont place. Et aussi, dans l'esprit de la loi 15, il y a mon poste qui a été comblé afin de faire une direction adjointe à la direction des soins infirmiers pour le campus Lachine. Donc, mon rôle est de m'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'hôpital Lachine et du CHSLD Camille Lefebvre. Et finalement, au niveau de la planification du budget de l'an 1, il est nécessaire de planifier dès maintenant le budget pour la première année d'opération de notre nouvel hôpital. Ça nécessite d'avoir l'arrimage entre la planification des services et les coûts qui seront reliés. Donc, c'est un processus graduel qu'on s'attaque dès maintenant et qui devrait être complété d'ici 12 mois environ. Donc, je donne maintenant la parole à M. Martin Gagnon d'Axar. Il y a une courte vidéo qui va être présentée en introduction. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde. On a vu une petite vidéo de l'avancement des travaux. On va présenter quelques diapositives qui montrent le début des travaux et jusqu'à maintenant. Donc, on voit ici qu'une des premières fois ce qu'on a dû faire qui est un corridor d'issue temporaire dans l'hôpital existant, dis-je, en provision de la démolition du garage des ambulances où était l'ancienne sortie, où était l'ancienne issue d'urgence. Projeun de diapos, s'il vous plaît. Donc, toujours dans le même secteur, on voit les précautions qui ont été prises, notamment pour l'enlèvement de l'amiante qu'il y avait dans certains matériaux, dont les revêtements de surface des murs. Prochaine diapo. même chose ici, donc, les protections qui ont été prises pour, autant pour les travailleurs que pour les usagers. Et on voit aussi, donc, un petit peu plus de finition au niveau des planchers pour le corridor du sucre qui a été aménagé. Prochaine planche. Il y a eu aussi au niveau des protections, des protections temporaires, donc, les protections des végétaux, des arbres végétaux qui doivent être conservés sur le site durant la construction. et aussi la protection des fenêtres, donc, de l'hôpital existant qui adonne sur le chantier et la protection du mur de maçonnerie existant, donc, toujours du côté du chantier. Et ça, c'est une protection pour protéger les travailleurs, là, en bas, là, donc, qui travaillent sur le chantier. Donc, on voit ici, donc, une plus grande vue, la protection, là, du mur, sur la façade qui donne sur l'agrandissement et l'ancien garage des ambulances, là, qui n'est plus là maintenant. Ensuite, à notre précédé, donc, vous avez vu, là, l'installation des nouveaux réservoirs d'oxygène qui sont sur le bord de la 13e avenue, donc, pour la démolition des réservoirs existants était nécessaire pour réaliser les travaux, les travaux, là, pour le nouvel agrandissement. Et puis, on voit aussi, là, la démolition de l'entrée du garage des ambulances qui avait débuté, là, en février et les travaux de construction des conduites des réseaux souterrains, donc, dans le stationnement qui est près de la 13e avenue. Donc, vous avez vu aussi qu'on a procédé à l'érection de la grue à tour qui sert notamment et principalement, donc, aux travaux de coffrage et bétonnage des dalles structurelles, donc, pour ériger l'agrandissement. Donc, cette grue-là va être là tout au long des travaux de l'agrandissement. Ensuite, donc, on poursuit avec la construction des conduites toujours souterraines, notamment, toujours dans le stationnement de la 13e, donc, pour connecter les services de l'hôpital aux services publics et puis, l'installation des réservoirs diesel et ainsi, les réservoirs, donc, aussi les réservoirs diesel et réservoirs d'oxygène, donc, sur le bord de la 13e. Ensuite, donc, on a procédé aux travaux d'excavation de plomberie, donc, vous voyez l'excavation dans le roc en prévision de la plomberie soudale et les travaux de bétonnage, là, des fondations, des sommelles qui ont débuté aussi en avril en prévision des constructions des murs de béton qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on voit à gauche l'installation des clôtures pour les réservoirs d'oxygène qui sont sur le bord de la 13e avenue, le bétonnage des radiers, des ascenseurs, donc, qui sont les bases qui viennent soutenir les ascenseurs et les escaliers et puis, on voit un petit peu à droite, quand, en début mai, on a installé les nouveaux réservoirs d'oxygène médical sur le bord de la 13e avenue. Donc, tout à l'heure, on voyait une photo pour l'excavation dans le roc en prévision des travaux de plomberie soudale. Ici, on voit l'installation de la tuyauterie pour la plomberie soudale, là, au-dessus du rambley, donc, qui va être sous la dalle sur sol. Naturellement, donc, une construction comme celle-là a certains impacts sur, donc, sur le voisinage, notamment. Donc, il y a eu quelques coupures de services, d'eau, d'électricité, donc, il va y en avoir quelques-unes encore, naturellement. Les principaux impacts, il y a eu du bruit quand il y a eu le cassage de rocs. Il en reste un peu qui devrait se terminer, là, d'ici deux semaines, à peu près, deux ou trois semaines, donc, un peu de rocs à casser. Et puis, donc, les principaux impacts à prévoir, c'est au niveau de la circulation. Un peu comme aujourd'hui, c'est des gens qui ont passé dans le secteur, donc, lors des opérations de bétonnage, donc, c'est quand même des bonnes quantités de béton. Et puis, donc, il faut bloquer les rues, là, et puis, donc, ça, c'est les principaux impacts à prévoir, là, durant les prochains mois. Donc, l'horaire des travaux est toujours la même, donc, de 7 heures à 15h30. Ceci étant dit, donc, il y a eu, même si on reste dans les heures prévues par la Ville, donc, on respecte les heures autorisées par la Ville et l'arrondissement, il y a quand même certaines activités qui peuvent se prolonger au-delà du 15h30. Donc, ça arrive, donc, des petites équipes qui terminent une séquence de travaux pour ne pas nuire à la prochaine séquence qui va commencer le lendemain et surtout des travaux de bétonnage. Donc, il n'est pas impossible qu'on dépasse le 15h30. C'est arrivé encore aujourd'hui, encore durant les travaux de bétonnage, des retards de camions qui arrivent, qui sont pris un peu dans la congestion sur les routes et puis, on ne peut pas arrêter une coulée de béton. Donc, il faut la continuer. Ça se peut que ça dépasse un peu les heures planifiées de 15h30. Mais, soit dit en passant, pour mitiger ces impacts-là, on planifie quand même des volumes de béton à couler, à bétonner qui se font dans une durée de 6 à 8 heures mais on n'est pas à l'abri que ça dépasse un peu. Donc, je passe la parole à la prochaine personne. Merci, M. Gagnon. Alors, récemment, une liste d'envois par courriel a été utilisée pour communiquer avec les gens qui sont inscrits pour faire part des changements de dernière minute concernant les travaux. Alors, on vous invite si ça vous intéresse à recevoir ces courriels, à vous inscrire. Alors, vous pouvez le faire en allant sur cusm.ca à Hoplachine et on va vous diriger vers où vous inscrire pour la liste d'inscription ou alors vous prenez le code QR qui est à l'écran avec votre téléphone et vous arrivez directement à la page en question. Dans l'hôpital, bien sûr, il y a des affiches qui sont disposées aux alentours du chantier avec les mêmes informations qui vous permettent de connaître les coordonnées pour vous inscrire à l'envoi par courriel. On va maintenant, si vous me permettez, passer à la période des questions. On peut suspendre le partage d'écran. Je vais inviter M. Frenette, M. Legris, Mme Ménard et Mme Lemieux à ouvrir la question. On va commencer à répondre aux questions. Je vois qu'il y a trois questions qui sont écrites. C'est notre collègue Éric qui va nous lire la première question. On vous écoute. Oui, merci Martine. Le projet tel qu'annoncé par le ministère en juin 2021 comportait une unité de soins intensifs. Qu'est-ce qui conduit le CUSM à ne pas être dans ce plan-là, à ne pas respecter ce plan-là? Est-ce que c'est un problème de main-d'oeuvre? On aimerait avoir plus de détails sur l'ampleur du problème et les efforts faits pour y remédier depuis la fermeture de l'unité. Merci. Myriam, est-ce que vous voulez commencer des éléments de réponse? Oui, merci. Donc, au moment de l'annonce le 29 avril du maintien de l'hôpital de la Chine dans le CUSM, dans cette même annonce-là, il y a eu l'information indiquant qu'il n'y aurait pas de soins intensifs à l'hôpital de la Chine. C'est une décision qui a été prise parce qu'il y a des comptes, il y a des, excusez-moi, donc c'est une décision qui a été prise parce que dans plusieurs CIUSSS à travers la province, il y a des endroits qui n'ont pas de, il y a des hôpitaux qui n'ont pas de soins intensifs, ils ont un hôpital tout à fait fonctionnel avec une urgence 24-7, des unités de soins et un bloc opératoire et ils n'ont pas d'unité de soins intensifs, ils ont des corridors de services avec d'autres hôpitaux dans leur CIUSSS, dans leur organisation. Nous avons la chance à la Chine d'avoir le GLEN et le Général comme corridor de services, donc comme lien très franc et très facile d'accès. Donc, pour permettre d'avoir un accès à des soins intensifs ultra spécialisés, on va pouvoir utiliser ces établissements-là et à la Chine, on travaille à la planification d'une unité de soins monitorée pour permettre d'avoir des soins plus aigus pour des patients qui pourraient en avoir besoin le temps de stabiliser leur état. Si vous voulez compléter, vous pouvez... Ma réponse était très complète. Merci beaucoup. On pourra passer à la deuxième question. Je vais passer en fait à la troisième qui est en lien avec ce que Myriam vient de dire. Est-ce que c'est possible d'en savoir plus sur ce lit avec surveillance qui remplace ou parie à nos soins intensifs? Myriam? Oui. Donc, ils sont en planification donc c'est pas confirmé encore exactement le fonctionnement, ce qui va être à l'intérieur de ces lieux-là. Donc, je ne veux pas vous donner de l'information qui pourrait changer. Donc, mais soyez assurés que dès qu'il va y avoir les informations qui vont être confirmées, l'information va être transmise d'abord aux employés puis ensuite à la population. On va se faire un plaisir d'informer tout le monde mais malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous donner l'information. merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait un petit peu tôt dans la planification qui est en évolution. Merci beaucoup. Je pense que nous avons une troisième question de la part des participants. Oui, d'ailleurs, c'est une question qui est aussi un commentaire. On nous remercie d'annoncer la nomination de Myriam à son poste. Donc, bravo. Maintenant, on se demande aussi s'il y a eu une annonce officielle qui a été faite au sujet des emplois qui vont sans doute être ouverts à l'hôpital communautaire de la Chine. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre le sens de la question mais peut-être que Myriam, vous avez dit des... En fait, on se demande s'il y a eu une annonce de fait, des annonces pour des offres d'emploi pour du personnel à la Chine. En effet, il y a eu des affichages. Peut-être Myriam nous a donné quelques indications sur ce sujet-là. Oui, il y a eu des affichages qui sont en cours, qui ont été faits et qui sont faits encore pour permettre d'avoir l'opérationnel actuel. Quand on aura terminé de vraiment planifier toutes les activités qu'on aura pour 2026, au moins plusieurs mois à l'avance, on va afficher tous ces postes-là. On va faire la promotion. Vous allez être au courant de tous les postes qui sont ouverts. Mais pour l'instant, on est en train de planifier les services et l'augmentation de certains secteurs. Et après, on va pouvoir vraiment évaluer la quantité de main-d'oeuvre et quel type de personnes professionnelles on aura besoin pour vraiment afficher les postes qui sont nécessaires et ne pas diluer nos besoins en faisant plus d'affichage que ce qui est nécessaire. Je vois que Mme Richer a précisé sa question dans le Q&A. Je la remercie. La question est à savoir si la nomination de Myriam Ménard a été publicisée. Je pense que oui. Si vous pensez qu'on ne l'a pas fait assez largement, ça nous fera plaisir de le faire plus largement. Alors, au conseil d'administration, à la séance publique, la nomination des cadres supérieurs est annoncée. Donc, ça, ça a été une des modalités. Il y a une annonce qui a été signée par Alain Biron, le directeur des soins infirmiers, qui a été diffusée. Mais peut-être qu'on aurait besoin de le faire plus largement. Cela dit, Myriam est assez connue à la Chine. J'ai tendance à croire que c'est une annonce qui est très, très bien connue. On peut passer à une prochaine question. Oui, je vais y aller. On a reçu des questions sur notre liste de courriels et on se demande comment se fait-il que certains travaux ont pu avoir lieu avant 7 heures le matin à quelques reprises. C'est M. Frenette qui pourra nous donner des éléments de réponse. Oui, en fait, le règlement stipule que les travaux doivent commencer à 7 heures et puis c'est un, c'est une discipline qui est instaurée avec vigueur de la part du gérant. donc à chaque fois qu'il y a, les gens ont le droit de rentrer sur le chantier avant 7 heures. Ils n'ont pas le droit d'utiliser aucun équipement ou de commencer aucun travail. Donc, il est possible que ça soit arrivé par accident et puis les fautifs ont été avisés. Ne pas répéter, c'est une situation qu'on ne veut pas qu'il se produise, on ne veut pas attendre de bruit de recul de camions ou quoi que ce soit qui dérange la population pour respecter le règlement de l'arrangement. Merci, M. Frenette. Donc, je comprends que le gérant du chantier a à cœur que l'horaire soit respecté mais il se pourrait que dans les premiers mois il y ait eu des petites dérogations et puis les gens ont été rappelés à l'ordre, c'est ça? Merci beaucoup. Éric, on a d'autres questions, je crois. Oui, j'ai une question qui est assez longue. Je vais la diviser en deux. C'est une question qui est relative au réservoir d'oxygène installé. C'est quelqu'un qui est perplexe face à l'endroit où ont été installés ces réservoirs-là qu'elle trouve très près de la rue. Est-ce que c'est M. Frenette ou M. Legris qui veulent répondre? Moi, je peux répondre mais je pense je ne sais pas si vous voulez lire la question complète, Éric. Oui, mais je la divisais. En fait, je vais la lire au complet. J'ai vu les deux réservoirs d'oxygène installés et il se peut que j'ai manqué cette information à l'effet que ces cylindres seraient installés sur la 13e avenue. Je suis allé les voir et je suis bien content de demeurer plus haut pour ce cas en particulier. La vue sur des cylindres, ce n'est pas ce que je recherche. Ma question, pour le stationnement des autos, est-ce que le 9 mètres de distance existe également pour les réservoirs d'oxygène et pour les autos? Par exemple, la personne pense à des individus qui fument des cigarettes, des vapotages tout près de ces réservoirs-là et elle veut s'assurer qu'il y a une distance de plus ou moins de 1 mètre qui est respectée de la rue en ce qui concerne ces infrastructures-là. OK, merci. Oui, merci. Donc, je vais commencer avec les distances sécuritaires. Donc, il y a peut-être eu une confusion au niveau des distances sécuritaires. Donc, nous avons vérifié les distances de dégagement sécuritaire auprès des ingénieurs responsables de la conception du projet, spécialement du secteur d'oxygène. Donc, les distances sécuritaires sont de 15 mètres en fonction d'un lieu de rassemblement, une construction combustible ou une aire publique. Et ensuite, on parle de 3 mètres de dégagement entre l'allée piétonnière, un allée piétonnière, c'est-à-dire le trottoir dans notre cas, un stationnement ou une circulation automobile. Donc, la distance de 9 mètres ne fait pas partie des normes, c'est plus 3 ou 15. Et pour ce qui est du fumage ou du vapotage, il y a des écriteaux qui indiquent la intention de frumer à proximité des réservoirs sans distance spécifique. Ça, c'est pour les dégagements. Également, pour l'aménagement et la visibilité des réservoirs, il y a de l'aménagement paysager qui est prévu puis l'attention d'arbres à bus entre les réservoirs et la rue. Ces aménagements-là sont prévus lors de la phase de l'aménagement des stationnements, donc à la fin de la construction de l'hôpital dans environ trois heures. Merci, M. Frénette. Éric, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a des questions qui ont été quand même répondues en partie, mais en soulignant le fait qu'il n'y aura plus de soins intensifs, est-ce que les plans pour l'agrandissement de l'hôpital tiennent toujours ou s'il y a quelque chose de changé à cet effet-là? Mériane, vous pouvez vous donner la question? Oui, donc merci. Donc, les plans pour ce qui était supposé être au rez-de-chaussée, donc la médecine de jour, l'urgence et les soins intensifs plutôt que d'être les soins intensifs vont être les soins, ce qu'on planifie, c'est que ce soit les soins monitorés qui seront dans ces sept lits-là, donc ça ne change pas au niveau des plans, ça ne change rien au niveau de la construction non plus, c'est vraiment l'utilisation des lits qui va être légèrement modifiée pour permettre l'utilisation des lits monitorés. Merci beaucoup. Avons-nous d'autres questions? Oui, il y avait des questions qui ont été déjà répondues en partie, mais peut-être que ce serait bon de le rappeler quelqu'un qui se demande, j'aimerais savoir quand l'urgence sera réouverte 24-7. Myriam? Oui, donc au niveau de la réouverture de l'urgence aux personnes qui marchent, donc les patients ambulants, aux ambulances, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on le planifie pour l'automne, donc c'est l'automne 2023, je vous précise l'année, je vous assure que ce sera 7 automne, donc c'est vraiment une planification qu'on est en train de faire et on veut s'assurer de respecter cette date, ce moment. Merci. Autre question, Éric? Oui, laissez-moi le temps de les lire, il y en a qui rentrent et des commentaires sur des questions déjà faites. Non, ce n'est pas de nouvelles questions, maintenant, j'ai peut-être une nouvelle, une question qui avait déjà été formulée précédemment, on se demande, ça a déjà été répondu, on se demande qu'est-ce qui est fait précisément pour rassurer les employés et les futurs employés sur la continuité de l'urgence afin qu'ils restent ou bien qu'ils veulent simplement postuler. Ce que je peux commencer en réitérant ce que Mme Ménard a déjà mentionné, c'est que le CUSM dans son annonce du mois d'avril s'est commis à maintenir la mission communautaire de l'hôpital de la Chine et de maintenir l'hôpital de la Chine partenaire des autres sites du CUSM et nous travaillons présentement très activement à réunir toutes les conditions gagnantes pour réouvrir l'urgence 24-7 avec des ambulances. Alors, c'est le travail qu'on a fait. On pense que la publicité que nous faisons autour de notre projet de modernisation, entre autres, la séance de ce soir est quelque chose de très positif et va encourager les gens à venir travailler dans un environnement qui va être vraiment tout à fait exceptionnel pour les patients, les familles et pour les employés. On sait que les employés eux-mêmes, les médecins, sont d'excellents ambassadeurs pour l'hôpital de la Chine. C'est des gens passionnés avec lesquels on a beaucoup interagi pendant la période d'incertitude dont parlait Mme Ménard un peu plus tôt et on pense que ça va contribuer. Leur bon message va contribuer à attirer du nouveau personnel. Bien sûr, il y a toutes les modalités qui sont toujours en place. Il y a une personne dédiée au recrutement du personnel clinique de la Chine au CUSM. Ce n'est pas le cas de tous les autres sites. C'est une modalité qui est spécifique à la Chine. On pense qu'avec toutes ces modalités-là, on va réussir à recruter le personnel qu'il nous faut. Cela dit, aux dernières nouvelles, l'équipe de l'urgence avait un bon contingent d'infirmières. Alors, on est optimiste que quand le reste des modalités sont en place, on pourra récourir l'urgence. Une autre question, Éric? J'ai une question. J'invite M. Fillion, M. Jacques Fillion à peut-être la préciser parce que c'est au sujet des dates de réouverture de l'urgence, je crois. Vous le corrigerez dans le Q&A si je me trompe. Donc, automne 2023, soit entre le 21 septembre 20-23 ou le 21 décembre 2023. On se demande si on peut être plus précis que ça. On aimerait ça. Si ça peut être plus tôt, ce sera plus tôt. Alors, dès qu'on peut, on l'ouvrira. On espère que ce soit au début de l'automne. C'est ce que nous savons à ce stade-ci. Et c'est ce avec quoi on travaille. C'est l'hypothèse avec laquelle on travaille. Avons-nous une autre question? Je lis une question de madame, d'une dame qui a concernant les cylindres d'oxygène, comment se fait-il que l'on n'y a pas pensé avant pour un autre endroit? On mentionne un trois ans. Je ne sais pas si on peut renseigner la citoyenne au sujet du processus qui a mené à l'installation et au transfert des cylindres d'oxygène. Je pense que madame Pouliot a deux questions. Alors, elle souhaitait entendre parler du projet de construction davantage, si je comprends bien, et de poser des questions qui ne touchent pas aux travaux à un autre moment. On a le temps, je pense, de répondre aux questions sur les deux volets. Ça nous fait plaisir de le faire. Maintenant, concernant les cylindres d'oxygène, comment se fait-il qu'on n'a pas pensé avant d'utiliser un autre endroit parce que trois ans, ça lui paraît long? Alors, M. Uphrenette, est-ce que vous avez une réaction à cette question? Moi, je me permettrais de dire, je suis sur ce projet depuis trois ans et demi, et puis la position des réservoirs d'oxygène a été évaluée de toutes les façons possibles pour avoir le moins d'impact possible sur les emplacements, les accès et les restrictions à tous les alentours. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de 15 mètres, donc ça doit être à 15 mètres de plusieurs choses. Donc, on doit prévoir des emplacements et également les livraisons d'oxygène qui sont avec des gros camions doivent être faites de façon sécuritaire avec des manœuvres dans les stationnements et puis c'est pour ces raisons-là que c'est l'endroit qui a été choisi pour être installé. Vous avez également vu plusieurs éléments dans le stationnement, par exemple, des réservoirs de diesel qui vont servir aux génératrices qui, eux, également, ont besoin de distance par rapport à l'hygiène nécessitent des livraisons par camion. Donc, c'est l'endroit qui a été trouvé qui était le mieux adapté pour les installer sans nuire aux opérations de l'hôpital et sans réduire la quantité de stationnement qui est un des points les plus sensibles de la population environnante. Merci, M. Frenette. Vous soulevez plusieurs points. Il faut trouver des solutions à tout ça et il n'y a pas beaucoup de choix alternatifs si je comprends bien. Merci beaucoup. Éric, avons-nous d'autres questions? Je n'ai plus aucune question. Dans ce cas-là, je vais remercier les membres de la communauté de la Chine, les membres de la communauté de l'hôpital de la Chine, les panélistes, les représentants de la SQI et de l'AXOR d'avoir été avec nous ce soir et on vous invite à vous inscrire à l'envoi du courriel qui vous tiendra au courant des dernières nouvelles et on réorganisera très certainement d'autres séances d'information. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada